Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de rapprocher le micro pour qu'on m'entend un peu mieux. J'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup de soufflette dans mon micro. Parce que bon, il faut savoir que je suis sur une tablette. Mais bon, voilà, j'ai essayé de tout faire. Normalement, on devra entendre un peu mieux. Alors, aujourd'hui, dissolution de l'Assemblée ou destitution du Président de la République ? C'est la question qu'on se pose, puisqu'on a des bruits de couloirs. Enfin, il y a eu aussi des extraits d'interviews, de communiqués de presse, ou de personnes qui ont parlé, étant proches du Président, qui a lui-même dit qu'il pourrait éventuellement dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, on va savoir, est-ce que c'est une menace ? C'est juste une petite menace où il dit, bon, ou alors il est égal à lui-même, très narcissique dans ses propos, et qu'en fait, comme le roi, il a tout pouvoir, le pouvoir absolu. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Là, j'ai pris l'oracle du soleil pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Et après, dans un deuxième tirage, on verra ce qu'on peut nous dire concernant si, justement, est-ce que ça ne va pas déclencher une destitution ? Parce qu'il faudra bien que l'opposition se décide un jour ou l'autre, ou sinon, ça veut dire qu'elle n'existe pas, qu'elle ne sert à rien. C'est-à-dire, les députés de l'Assemblée nationale, ils servent à quelque chose. Ils servent à défendre les lois, qu'ils votent, d'accord, respecter le règlement. Et puis, aussi, il y a une opposition, donc, normalement, elle doit faire son travail. C'est dans la Constitution. Alors, est-ce qu'il y aura une dissolution ? Alors, on va voir ce que les cartes nous disent ici. Alors, on a des cartes à l'envers. Déjà, ça commence pas très bien, si on veut être un petit peu... Bon, on va voir. Allez, je l'aime à l'endroit. On a dispute extrémisme. Donc là, on se dit que c'est un peu... C'est un peu qu'on veut aller jusqu'au bout. C'est toujours pareil. C'est ce système où on menace, on menace et on veut aller jusqu'au bout. Donc, peut-être que oui, effectivement. Mais ça va créer, en fait, des tensions au sein même des députés, au sein même de la politique. Et là, on voit extrémisme. Peut-être qu'il va aller trop loin. Il menace de le faire. Enfin, si vous voulez, il donne cette information pour que, justement, votre cerveau est préparé à que cela se passe. Tout ça, c'est très psychologique, en fin de compte. Donc, c'est possible. C'est possible. On va voir encore ce que nous dit le jeu. Parce que là, c'était la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, décidément, on a des cartes qui sont... Alors, tout ça aussi, le fait que les cartes soient à l'envers, ça annonce du retard. D'accord ? Donc, s'il le fait, il ne le fait pas tout de suite. C'est ça que ça veut dire. On a quand même cette carte de l'indépendance. Peut-être l'indépendance, il y aura peut-être une action pour l'indépendance entre l'exécutif et l'Assemblée. Et c'est ça qui pose problème aussi. Ici, on a la rébellion. Ouh là ! Donc, les gens ne vont pas se laisser faire ici. On va revendiquer sa place, sa place de député, son statut au niveau de la politique. Et c'est vrai que s'il menace de dissoudre l'Assemblée, quelque part, les députés... Donc, l'Assemblée nationale, c'est les députés. Donc, les députés, ils pourraient justement peut-être agir. Ce serait un moyen d'agir. Ils pourraient faire une destitution, en fin de compte. Mais bon, la question n'est pas là pour l'instant. Là, on regarde si vraiment il va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il va aller vraiment dissoudre cette Assemblée ? Bon, étant donné, regardez, c'est incroyable, là, toutes les cartes sont à l'envers. Donc, là, on nous dit, non, ce n'est pas d'actualité, mais ça pourrait l'être. Voilà. Après, si on retourne... Je vais les retourner, parce qu'elles sont toutes à l'envers. Si on retourne ici, effectivement, c'est pour... On a la carte de l'excitation. Donc, c'est pour dire, attention, je suis là, là. C'est moi, le roi. Je fais ce que je veux. J'ai vie ou mort sur n'importe quel être. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, cette façon de parler, de s'exprimer. Et ici, on a de la défense. Ici, les gens ne vont pas cesser de faire. À mon avis, après cette menace, un peu... Bon, ce n'est même pas un communiqué de presse officiel. C'est des articles de journaux. C'est des articles de presse qui en parlent. Donc, ici, on a une défense. Donc là, il y aura des gens qui vont se défendre, qui vont lutter pour ne pas que ça se passe. Et enfin, il y a la reconnaissance. La reconnaissance. C'est intéressant, cette carte. Et on a l'impression que, justement, c'est pour essayer de dire, attention, c'est moi, là. C'est moi, le chef. C'est moi qui décide de tout. Donc, malgré que vous vocifériez ou alors que vous agitiez dans l'hémicycle, c'est moi qui est reconnu. C'est moi, le président. D'accord ? Je fais tout ce que je veux. Donc, c'est plus, en fait, une... Je ne sais pas, une... Comment on appelle ça ? C'est plus une gesticulation un petit peu vaniteuse, on va dire, que réellement un acte qu'il va accomplir. C'est une menace, tout simplement. D'accord. Alors, donc, maintenant, on va voir... Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Là, on va essayer de faire quelque chose de concis par rapport à cette question. Donc, on a vu qu'effectivement, il menace, en fait, et aussi pour montrer qu'il est le président, enfin, qu'il est le roi, en fait, parce qu'il n'agit pas comme un président, mais tout le monde le laisse faire. C'est ça qui est dingue. Et s'il n'agit pas comme un président, il faudrait le remettre à sa place. Il faudrait que, en fait, dès qu'il y a un président de la République, il faudrait le remettre à sa place. S'il ne fait pas... Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. Bon. En tout cas, voilà. C'est pour nous montrer qu'il a le pouvoir absolu. Donc, c'est plus une menace que le fait qu'il va le faire. Après, il pourrait très bien le faire. Lui, ça ne lui dérange pas. Ça ne dérange pas de passer la couleur bleue à la couleur orange, lui. Pourvu que ça lui rapporte. On commence à le connaître. Donc là, justement, alors, on va regarder est-ce que c'est l'occasion pour les députés d'entamer une destitution ? Pourquoi pas ? Voilà. On va voir ce que nous dit l'oracle du soleil. On va bien les mélanger d'abord. Alors, va-t-il y avoir une destitution ou vont-ils entamer une destitution ? Ici, on parle de pouvoir. Alors là, la carte est encore à l'envers. Ça veut dire ici que, quelque part, ils pourraient le faire. Ils ont le choix. En tout cas, ils ont la possibilité de le faire ici avec le choix. Mais on parle de pouvoir comme si on n'était pas... On était couchés. On se couchait par rapport à la présidence, par rapport à l'exécutif. Ici, la carte de pouvoir, elle est retournée. Ça veut dire que le pouvoir, ils ne l'ont pas vraiment. Même s'ils tentaient de le faire, ce serait bien, ce serait intéressant, et c'est dans la loi, ils pourraient le faire. Mais au bout du compte, le pouvoir trancherait, comme le roi le fait. Donc, en fait, on n'est pas en démocratie. Ça, ça prouve, en fait, qu'on n'est pas du tout en démocratie. Et si, justement, ils tentent l'expérience, tous les Français, peut-être que ça va faire quelque chose de positif, en fin de compte, verront que nous ne sommes pas en démocratie. la démocratie, ça veut dire, regardez dans le dictionnaire, ça veut dire le pouvoir du peuple par le peuple, donc représenté par les députés. Et donc, là, si on a un roi au pouvoir, lui, à la fin, selon les cartes, ici, on dit que le pouvoir, il est là, central au niveau de l'exécutif. Il n'est pas chez les députés. Donc, il n'y a pas de démocratie. Mais un régime égal à un régime monarchique, en quelque sorte, puisqu'on donne tout pouvoir à une seule personne. Allez, on regarde. Est-ce que les députés vont tenter une destitution ? Je parle un peu fort, parce que je veux qu'on m'entende. Alors, voyons voir ceux-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, voilà, il y a la carte encore du choix qui ressort. Ils ont le choix de le faire, mais vont-ils le faire ? Il y a des mauvaises influences, apparemment. Il y a des mauvaises influences. Je vois qu'elles sont mauvaises. Je vais la couvrir après, pour voir. Là, ce qui ressort, c'est la notoriété, ou peut-être les notaires. Je ne sais pas, parce que notoriété, ça fait penser aux notaires. Parce que le Parlement, quand on parle du Parlement, il y a les notaires, en plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas tous les notaires, peut-être, qui vont faire quelque chose ? Alors, ici, on a le choix par rapport à la perte. Bien sûr, on a peur de perdre son poste à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être qu'on va réagir par rapport à ça. Il y a une influence. On va la recouvrir. Influence, choix. Et ici, la notoriété. Donc, la notoriété. Alors, par rapport à l'influence, on nous parle de la réussite. On ne veut pas que, en fait, ici, comme la carte, elle est retournée, ça veut dire qu'il y a une influence de l'extérieur qui ne veut pas qu'on réussisse. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de bruit de couloir qu'avant, d'une destitution. Donc, pour que ça ne réussisse pas, il peut très bien, même... Enfin, moi, je me dis que... Je me mets à la place du président. Si les députés prennent acte et décident, ils ont assez de députés pour faire une destitution, eh bien, je dissoulue l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi. Directement. Et tout s'arrête. Voilà, c'est facile pour lui. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est cause perdue, déjà. Mais bon, peut-être que ça ne se passe pas comme ça. Mais j'imagine les choses peut-être d'une manière plus simple. Peut-être qu'il y a des protocoles, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée dans les petites lignes comment on fait pour faire une destitution. Et si jamais ils décidaient de dissoudre l'Assemblée, est-ce que cette destitution serait factice ? Voilà, c'est ça que je me pose une question. Donc ici, bien sûr, il y a une influence extérieure parce qu'ils ne veulent pas que les députés réussissent leur politique. Voilà. Que l'opposition réussisse. Donc, c'est une menace. Ils ont peur, eux. Pour eux, c'est une menace. Et en faisant la dissolution, eh bien, ils s'épargnent toute contrariété. Alors ici, vous voyez, on nous dit que les députés ont le choix. Ils essayent de peser le pour et le contre. Et peut-être qu'ils vont trouver quelque chose d'ingénieux. Ils vont peut-être trouver une manière de le faire, une manière assez rusée, on va dire. Donc oui, effectivement. Et s'ils le font, ils vont le faire d'une manière rusée parce que c'est très facile pour l'autre de dire, allez, on dissout tout. Alors, à moins qu'il y ait un délai. Au moment où il le dit et au moment que ça va se faire, il y a peut-être un délai. Donc, mais bon. Voilà. Tout est là. En fait, on est dans quelque chose de très délicat. Il faut bien le penser. Voilà. Il faut assurer ses arrières, bien le penser et être sûr de, voilà, de ce que ça va impacter. Alors, j'ai recouvert, donc la notoriété. Alors, est-ce que c'est la notoriété ou plutôt la chambre des notaires ? L'inspiration. D'accord. Donc, je pense que au niveau des notaires, alors, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je dis le notaire. Excusez-moi, ce n'est pas du tout ça. Pardon. C'est le Sénat. Je voulais parler du Sénat et des sénateurs et non des notaires. Alors, ça m'a fait penser à un notaire parce que c'est écrit « notoriété ». Bon. En fait, ici, oui, c'est le Sénat. Voilà. Ça m'a fait penser ici au Sénat qui va être inspirateur. Il y a des sénateurs qui vont donner des idées. Je pense que certains sénateurs vont s'allier avec certains députés pour les aider à voir comment ils peuvent faire cela ou comment ils peuvent le faire ou finalement pas le faire. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit la séduction. Ah, d'accord. Donc, en fait, tout ça, ça va être un petit peu un numéro de charme pour essayer... Voilà. C'est comme une danse, en fait. Il faut y aller doucement en ondulant. Essayer de faire les choses en douce, sans brusquer, sans menacer, etc. Voilà. Donc, ça va être... Si ça se fait, en fait, cette destitution, elle va se faire finement, discrètement, on va dire. Vous voyez ? La défense. Ouais. Parce que là, ici, on a peur... Vous voyez ? Il y a la perte, ici. On a peur de perdre son poste. On a peur de perdre son titre de député. Donc, oui, on serait capable, si vraiment ce serait imminent, on serait capable de le faire. Mais, on y mettra les formes pour le faire. Et puis, apparemment, ici, le Sénat, ce serait aussi pour aider. Là, pour aider. OK. Voilà ce qu'on peut nous dire, ici, avec ce tarot du soleil. Donc, maintenant, je vais demander, toujours avec les mêmes cartes, on va demander, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura une destitution ? Est-ce qu'il y aura... Parce que là, on a vu, on a analysé, effectivement, ce qui peut se faire. Et là, on va poser une autre question en disant, que va-t-il se passer maintenant ? Voilà. Par rapport à, soit, la dissolution du président, ou soit, la décision... Est-ce que il y aura... Est-ce que ça va enclencher enclencher tout ce bazar-là ? Est-ce que ça va enclencher tout de même ? Alors, c'est peut-être pas à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura quand même une destitution qui va s'enclencher ? On va voir. On va voir. tout ça. Alors, je vais mettre l'amitié retourner face à la spéculation et le fleur. OK. L'exaltation, l'intuition. Ici, on attend le bon moment pour agir. Voilà. C'est ce qu'on nous dit puisqu'on a l'exaltation avec l'intuition. Et puis, la spéculation, retourner. l'amitié aussi retourner. Donc, ici, on fait très attention parce qu'on a peur des ennemis, des ennemis cachés, des gens qui vous font un grand sourire devant vous. Alors, je parle à l'Assemblée nationale et puis par derrière, qui n'en pensent pas moins ou qui complotent avec d'autres. Ici, l'autorité retourner. Donc, c'est bien possible. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si ça va se passer, ça va se passer d'une manière très comme ça, là. D'une manière où on ne se rend pas compte, on ne va pas faire de vagues. Le flirt, la négociation. Ah, il y a aussi la France. Voilà, la France aime plus loin tout ça, quoi. La prudence. Voilà, il y aura ici, il y a beaucoup de prudence ici. Il y a beaucoup de prudence parce qu'il y a quand même, vous voyez, ces gens-là qui sont influentes. Ils ont le choix, en fait. Voilà, choix, ingéniosité, en fait, c'est les deux cartes vraiment maîtresses et c'est la réponse, en fait, de ce thème. C'est-à-dire qu'ici, qu'on a le choix et on a l'ingéniosité. Donc, on ne va pas y aller d'une manière brutale, mais on va bien réfléchir. Voilà. Donc, effectivement, c'est plutôt positif. Ici, ça se prépare. Voilà. Alors, je n'ai pas ressorti, je peux faire un tirage rapidement, là, pour terminer, mais je n'ai pas sorti de dissolution de l'Assemblée nationale. Je vais quand même confirmer cela avec, donc, l'oracle de la triade pour terminer. Alors, dissolution, est-ce qu'on confirme ici, est-ce que vous confirmez que, alors, selon l'oracle de la triade, donc, on confirme qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée. Alors, on va voir. Alors, on nous dit quand même la fin de quelque chose, créativité, par rapport à la fusion, il y a la fin de quelque chose, réussite, paix, foudre. Alors, c'est très paradoxal, je suis désolée, mais là, le jeu nous dit, c'est la fin, c'est la fin d'une association, en fait. Il y a de la créativité, on va vers la paix, mais, malheureusement, ce n'est pas la paix qu'on aura, c'est plutôt l'incident et pour la réussite. Alors, la réussite de qui ? Du président ou des députés ? Parce que là, c'est paradoxal. Je me suis dit prendre à mon propre piège avec les cartes. Donc là, est-ce que c'est bon pour les députés ? Tentation. ou alors, c'est bon pour le président ? Retour. Retour. Et là, tentation. C'est réussi. Bon, je pencherai plus pour les députés. OK, la carte qui me dit qui sort là, quand j'ai dit je pencherai plus pour les députés, cette carte est sortie, elle m'est tombée du paquet. Donc, oui, vous voyez, donc là, pour les députés, je pense que ça ne va pas se faire. En tout cas, si ça se fait, ça ne sera pas maintenant. Ouf, j'ai eu chaud. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada